salut on se retrouve pour un nouvel épisode sur kit d'hommes comme délivrance on a dans le dernier épisode obtenu une promotion ouais je dois aller m'entraîner avec le chef de la garde Robard si j'ai bien retenu capitaine Bernard pas du tout Robard c'est un autre capitaine et je devrais devenir garde de la ville si j'ai bien compris et j'ai faim mangeons mangeons j'ai récupéré une épée épée fiable elle fait 20-20 est-ce que c'est ça par défaut ah non il faut une agilité minimum très élevée et je ne l'ai pas donc j'ai des malus dessus tant pis là il y a une grande étoile ça m'intéresse c'est censé débloquer les quêtes des grandes étoiles ah c'est le tavernier bonjour monsieur le bergiste bonne journée à vous bonne journée est-ce que quelqu'un a besoin d'aide ? vous savez si quelqu'un cherche de l'aide en ce moment ? possible votre garde chasse Béranger cherchait encore de l'aide il y a de ça pas très longtemps pourquoi pas aller le voir ? très bien vous savez si quelqu'un cherche de l'aide en ce moment ? bonne question ah oui bah oui bah non comme le texte n'était pas grisé je pensais que qu'il n'y aurait rien ah oui il est là le garde chasse il propose une mission avec des oiseaux où il faut reconnaître le champ d'oiseaux il y a quelqu'un là ou ? bonjour monsieur en vrai je ne sais même pas tirer à l'arc donc on va éviter non ça doit être là-haut il y a un point un point oh ah Stéphane je dois me battre avec toi que Dieu vous accompagne c'est toi Stéphane ? Milan m'a dit qu'il ne m'affronterait pas tant que je ne t'aurais pas battu ah ouais ? et pourquoi tu veux ? bah laisse tomber on peut se battre si tu me paies qu'est-ce t'en dis ? bonne chance à vous deux gros chênes c'est toujours ça deux gros chênes deux gros chênes de plus ou de moins ah oui alors par contre je ne suis pas très fort et je n'ai pas une très bonne armure donc on va essayer de compenser par de la technique par exemple comme ça alors ça c'est le bon truc alors battu et maintenant il faut que je remonte il m'a rapporté 39 gros chênes les deux du combat et les 37 qu'il avait sur lui c'est une bonne affaire sachant que le gros trésor de Kunesh c'était 50 gros chênes ah c'est le vagabond je ne sais pas où il faut aller avec le vagabond par contre voler au riche pour donner au pauvre ah oui il est là bas de garde mais je ne sais pas si je peux lui dérober juste comme ça je ne me suis pas encore entraîné au vol et la tire le vagabond par contre vous n'en trouverez nulle part ailleurs aucune idée galet bonne journée à vous bonne journée vous n'avez pas de trucs spéciaux apothicaire je vous dois des sous non parbleu jeune homme que de fougue et de vitalité je lis dans vos yeux la dernière fois que je vous ai vu je vous croyais prêt à rejoindre l'éternel ah je me sens comme un sous neuf ravi de l'entendre j'aimerais apprendre à lire sauriez-vous à qui je pourrais m'adresser il y a un greffier à la retraite à usis lui il pourrait au sujet de la dette voilà ce que je vous dois merci j'aime traiter avec les hommes qui ont le sens de l'honneur que puis-je faire d'autre pour vous voudriez-vous m'apprendre l'alchimie bien sûr j'aimerais apprendre les bases ah mais je sais plus combien ça coûte ça coûte peut-être trop cher ah je peux apprendre l'alchimie j'aurais plus de sous mais bon c'était peut-être pas le truc à faire en premier apprendre l'alchimie tant pis il a gagné tous mes sous un ouvrier j'en avais encore jamais vu ça consiste en quoi votre métier bon je peux rien lui demander de spécial oh l'off wolfman je peux rien lui demander de spécial mais c'est un personnage dont j'aurais besoin pour une quête allons nous entraîner avec le capitaine Robard il a peut-être pas toute la journée ah oui j'ai mis que je courais vite et du coup moins longtemps ce qui explique que je me fatigue super vite en plus d'avoir le malus se fatigue très vite capitaine Bernard merci je suis là pour m'entraîner tu es le gamin envoyé par le seigneur Radzig euh non je suis pas un gamin je suis pas un gamin c'est à moi d'en juger et pour l'instant je ne vois rien d'autre qu'un gamin et puisque tu n'as jamais tenu une épée dans tes nains auparavant on va faire simple pour commencer vous vous voilà ne me refaites pas faire les bases très bien gamin voyons voir ce que tu as dans le ventre attaque moi sans te ménager faites démonstration de ce que vous avez appris jusqu'à maintenant ah oui alors lui par contre il y a moyen de se défendre aussi mais je sais tu vois je fais berner pour ensuite t'attaquer par son ouais vous vous faites des coups monsieur allez défend non non bon ça ira nous avons encore beaucoup à accomplir mais c'est comme ça penchons nous sur des techniques plus poussées au combat surveille l'espace entre ton adversaire et toi d'accord donc là c'est très faible là c'est très dense si je tiens mon épée en l'air attaque par le bas ouais ça je sais faire on va faire un essai attaque moi plusieurs fois là où je suis le plus vulnérable hop hop deuxième leçon tout ce que tu as appris sur la parade est faux lorsque je me mets à couvert je peux facilement parer tes attaques et prendre le contrôle de l'espace qui nous sépare il faut non seulement contrôler l'espace mais aussi l'arme de l'adversaire attaque moi pour que je te montre très bien ça fera l'affaire très bien ça fera l'affaire à toi l'astuce consiste à rester en position part dès le début de mon attaque cela permettra d'écarter la lame non pas comme ça ne tient pas l'épée de cette manière il faut accompagner l'attaque encore une fois joli au moment où il commence l'attaque d'accord c'était pas parfait et oui merci monsieur continuez trop tôt essaye de suivre la cadence regarde l'épée partir et pars à cet instant précis pour la dévier excellent bah c'est bon là j'en ai fait 5 bien maintenant on va essayer un peu concentre toi et pars dès l'instant où je me mets à attaquer je vais frapper par en haut pour que tu puisses bien voir joli j'ai été trop rapide je pense non ce n'est pas bon excellent je peux plus me défendre il abuse comme j'ai fait les 5 parades maintenant essayons à vitesse normale tu ne vas sûrement pas y parvenir mais ça viendra il faut t'entraîner allons-y ah oui aaaah trop rapide parfois parfois tout le temps ah bah monsieur vous croyez qu'on s'amuse ? je bosse moi ? salutations salutations seigneur Capon quel bon vent vous amène je vous ai aperçu en train de divertir l'invité prestigieux du seigneur Radzig n'est pas aussi simple que le marteau hein forgeron c'est un ordre du seigneur Radzig je sais je suis là pour m'entraîner à l'archerie j'ai la main lourde ces derniers temps vous n'avez rien contre Bernard je vous en prie mon seigneur bonne journée à toi fils de forgeron cache de ne pas te laisser où en étions nous ? ah oui dirigez l'adversaire avec lui il y a une dernière méthode pour esquiver le pas de côté attaque et je vais te montrer ah je peux pas attaquer au centre que se passe-t-il ? ouais que se passe-t-il euh allez à ton tour il ne faut pas bouger trop tôt ou ton mouvement devient prévisible et tu seras vulnérable de même si tu bouges trop tard je vais attaquer lentement dès que tu me vois lever mon arme fais un pas de côté l'adversaire sera déstabilisé et tu pourras contre attaquer pas mal continuez bien bien va un peu plus vite à présent essaie de t'habituer au rythme ne perd jamais des yeux ton adversaire tu verras son attaque avant même qu'elle ne parte vraiment très bien très bien ah j'ai été touché ah j'ai du mal ah c'est mieux ah je suis agile ça compte comme un pas de côté ça ou pas ? ouais reculer ça compte aussi comme un pas de côté d'accord je vois pas mal ah ah j'ai cliqué trop vite ah mais nan mais je refais la même bêtise raté oui comme ça voilà ce sera tout Eh bien, ce n'était pas si mal. Je vais peut-être finir par faire de toi un soldat, mais tâche de ne pas être arrogant. Tu devras t'entraîner avec persévérance. Tu es doué, mais le talent ne suffit pas. Exerce-toi. Bien, capitaine. A vos ordres. Pas si vite. Le seigneur Hadzig vous... Il faudrait que je t'enseigne. Puis-je vous demander... Birktine est un beau château. Il le sera encore plus quand vous aurez tous des guerres. Je pourrais regagner mes appartements. D'accord. Merci. C'est tout ce que je... Alors, en fait, il faut le suivre. Je n'ai pas regardé la quête, j'ai vu le point de quête. Vous pouvez, à partir de maintenant, revenir à l'arène quand vous le voulez pour défier le maître. Capitaine Bernard, je savais. Et quand je serai suffisamment fort, je pourrais même le battre. Arme réelle. Mettons-nous à son rythme. Hop. Pour aller au rythme de quelqu'un, vous appuyez sur la touche majuscule permanente. Et vous allez à son rythme. En théorie. Alors, peut-être que je suis plus lent à cause de ma capacité de marcheur. Ou alors que... Ou alors que j'ai pas autant de vitalité que lui. Et donc, je marche moins vite. Ok. Bah, vous me racontez rien ? Le dernier maître de l'épée... Le dernier épéiste que j'ai croisé et qui m'a formé, il me racontait plein de trucs. C'était sympa. What ? Il a fait un truc bizarre avec ses pieds. ... ... Salut Hans Capon ! Ah, on pouvait arriver avant lui. Voyons voir. Prends cet arc, mets-toi en position là-bas et nous pourrons commencer. Ah, et j'ai failli oublier. Enfile ce protège-bras. La corde pourrait écorcher ton avant-bras, alors tâche de le porter. Merci Capitaine. Épargne-moi tes remerciements et mets-toi en place. Bien Capitaine. Concentre-toi. L'arc n'est certes pas l'arme de premier choix d'un chevalier, mais il peut s'avérer très utile. Deux bandits fondent sur toi. Tu peux en viser un en pleine crône, lâcher ton arc et dégainer ton épée pour t'occuper du second. L'empereur Charles fait à son âme, encouragea ses sujets à apprendre l'archerie. Il a même organisé des tournois à Prague. Oh là là, oups ! Il n'aurait jamais pu te qualifier, tu tiens ton arc comme un vulgaire bout de bois. Ah, il se moque de moi. Ah, mais non, mais regardez comment je... Ah, c'est trop dur ! Ah, c'est trop dur ! Ah, je suis niveau 2 en agilité, désolé. Capitaine Bernard, calmez-vous ! Si le forgeron pense qu'il peut faire ses preuves, alors laissez-le. Tu crois pouvoir me battre, hein ? Je suis prêt. Parfait. Si tu me bats, je te donnerai mon arc. Si tu perds, alors il va t'en coûter. Tu as de l'argent au moins ? Pas suffisamment. Alors tu auras une dette envers moi. Ah ! Très bien. Ah, ça va, il tire à côté aussi. Ah non, il tire pas que à côté. Comment ça se fait que je tire autant là-bas ? Oh ! Incroyable ! Ce tir. Allez, la dernière. Hop, 5 ! Parce que j'ai terminé en premier. Je vais gagner parce que j'ai terminé en premier, je pense. C'est gagné ! Wouhou ! C'est la première fois que je gagne contre Hans Capon et j'ai essayé trois fois. C'est la première fois que j'ai terminé en premier, j'ai terminé en premier, j'ai terminé en premier, j'ai terminé en premier. Qu'est-ce qui te fait sourire, gamin ? Tu me dois une petite revanche. Que dis-tu d'un duel à l'épée dans l'arène ? Comme vous voulez. Seigneur Capon, est-ce bien utile ? Le seigneur Anouche a déploré que vous vous bâtiez avec vos sujets. Il m'a formellement soutenu. Je sais ce qu'il vous a dit. Vous n'avez qu'à prétendre que je ne vous ai pas écouté. Alors, qu'en dis-tu, forgeron ? S'il le faut. Merveilleux ! Allons-y ! J'irai bien casser la croûte. Peut-être que je peux aussi le battre à l'épée, on va voir. Avec tous les coups qu'on m'a appris. Oh, c'est des vraies épées ! Oie, oie, oie. Je ne sais pas si j'ai une armure suffisante, mais... Hop, petite feinte. Oh, petite feinte. Hop. Tapons la tête, si on peut. Hop, aïe. Je n'ai pas reculé assez. J'aurais dû faire un pas de côté, mais bon. Aïe. Pas de côté trop tôt. Reposons-nous un peu. Doppitier. Swat. Aïe, je n'ai pas fait beaucoup d'enchaînements encore. On la tape dans le vent. Hop. J'arrive à reculer assez. Les épées ont beau être longues, elles ne sont pas suffisamment longues. Hop. What ? Attendez, quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Sur quoi j'ai cliqué ? Ah non, non, range pas ton épée. Aïe. Aïe, j'aurais dû me défendre. J'ai dû cliquer sur A. Vas-y. Comment ça, j'ai... Comment j'ai modifié mon... Aucune idée. Aïe. Ah, j'ai réussi à me défendre. Ah, mais oui, mais pas si tu as plusieurs fois de suite quand même. Ah, je me défendais là. Aïe. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon ben-être. Ah. Allez donne un coup en bas Ah j'ai trop avancé Après il a pu me taper Ah il en a profité pour me taper Voilà Oui je vois rouge Ah c'est perdu Nous sommes donc quittes Moi je vais garder mon arc Et toi tes gros chênes J'imagine que je devrais tout de même te féliciter Pour avoir relevé mon défi Malgré tes limites Merci Monseigneur Au revoir forgeron Et ne t'en fais pas Nous nous reverrons justement bien assez tôt Pour recommencer ces pitreries Me voilà guéri pour une raison que j'ignore Très bien Ben capitaine Robard Ne vous tracasse pas gamin Le seigneur Capon est un bon épéiste Et si par malheur tu l'avais vaincu Et bien Il l'aurait vraiment mal pris Maintenant rends-toi à l'hôtel de ville Le bailli t'y attend Tout de suite capitaine Ici il y a quelqu'un qui veut me donner une quête Héros Ah c'est le tournoi Est-ce que je devrais porter une attention particulière à quelque chose ? Eh bien Ce ne sont pas des combats à mort Nous ne sommes pas des barbares quand même Vous voulez un renseignement précis ? Et ça dure longtemps ? Toute la journée Les participants doivent effectuer plusieurs combats Avant qu'on puisse décider du vainqueur En général Il est annoncé avant le coucher du soleil Mais il n'est pas rare que certains duels se poursuivent après la nuit tombée Combien de manches dois-je gagner pour être le vainqueur du tournoi ? Ça dépend du nombre de participants Aujourd'hui ça donne trois manches Les vainqueurs de la première manche peuvent participer à la deuxième Et les gagnants de la deuxième manche s'affrontent lors du duel final Quelles sont les règles du combat ? Le tournoi est destiné aux roturiers Mais un comportement chevaleresque est de rigueur Quiconque quittera l'arène avant l'annonce du vainqueur sera disqualifié du duel Et vous serez disqualifié si vous venez à frapper un adversaire qui a déposé les armes Ah ah Et pour gagner qu'est-ce que je dois faire ? Je dois battre mon adversaire à chaque fois ou j'ai le droit à plusieurs essais ? Pour participer à la deuxième manche vous devez vaincre votre adversaire deux fois lors de la première Si les deux adversaires gagnent chacun un combat de la manche On détermine le vainqueur lors d'un troisième duel Le gagnant est qualifié pour la manche suivante D'accord Non, pardon, je vais faire le suivant Quel type d'armes sont utilisées lors du tournoi ? Vous avez le choix, pour les deux premiers duels en tout cas Si un troisième duel est nécessaire c'est au seigneur Hanouch de choisir les armes à utiliser Est-ce que je peux vous emprunter des armes et une armure ? Non seulement vous le pouvez mais c'est obligatoire Ce tournoi vise à déterminer le meilleur combattant Pas celui qui a le meilleur équipement Vous et votre adversaire auraient donc le même Les équipements sont préparés pour les combattants Quand vous serez inscrit on vous préparera une armure et des armes Merci, c'est tout ce que je voulais dire Comment je m'inscris ? Ah voilà Je voudrais prendre part au grand tournoi Vous allez devoir attendre quelques jours que le seigneur Hanouch en annonce à nouveau Revenez à ce moment là et je me ferai un plaisir de vous inscrire Ah Très bien Très bien Ça c'est nouveau, il n'y avait pas encore il y a peu Allons à l'hôtel de ville Qui êtes-vous ? Vous êtes apprenti forgeron Il est possible que je me sois battu avec une épée qui ne faisait pas beaucoup de dégâts Parce que j'ai peu de stats en force ou en agilité Et que ça m'est porté préjudice J'ai été moins chanceux à cause de ça Enfin je faisais moins de dégâts probablement Mon épée je fais deux fois moins de dégâts parce que je ne suis pas très habile Très habile Je ne fais que 20 Épée fiable À 21 maintenant L'hôtel de ville c'est là-bas Ah merci Pardon Hop Et on va parler avec le Bailly au prochain épisode J'espère que celui-ci vous a plu Au revoir